... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'on peut te répondre ? Nous nous étions tous les prêts et nous nous avions répondu. Qu'est-ce que nous avons répondu ? Mais la sacrificature qu'il était accordée à Aaron ainsi qu'à ses enfants est-ce qu'il n'a pas été mis ? Quand est-ce que cela avait-il commencé ? Et nous avions pris l'exode chapitre 40. Toi, à la maison, tu pourras en faire toute une lecture. Et la chose dont tu verras là-bas, c'est qu'on a dressé les tabernacles. Et les mêmes jours, on a ouin les tabernacles. On a ouin Aaron ainsi que ses fils pour l'oeuvre de la sacrificature. et nous avions pu y connaître. C'était quelle année ? Et quel jour que cela s'était passé ? C'est lui dans lequel Aaron et ses fils sont rentrés dans les services. La réponse, nous avons toujours dit l'exode 40. La réponse, nous l'avons saisie toujours dans l'exode 40. La réponse, nous l'avons saisie toujours dans l'exode 40. Au verset 16. La réponse, nous l'avons saisie toujours dans l'exode de Jésus-Christ. C'est le même jour que le sacrificateur, qui fera avancer avant et ses fils vers l'entrée de la table d'assignation et qui ne la verra avec de l'eau qui le viendra et qui le sanctifiera pour qu'il soit en mon service dans les sacerdotes donc ils sont entrés dans les services de Dieu c'était la seconde année dans la première année Aaron et ses fils n'étaient pas dans les services voir pourquoi nous cherchions Dieu au verset 24 d'exode 19 dans la première année Aaron et ses fils n'étaient pas dans la montagne ils confirment que les sacrificateurs ne devaient pas monter sur la montagne alors nous voyons que les sacrificateurs sont établis dans les services c'était à la seconde année mais dans la première année il s'agit de quels sacrificateurs dont Dieu avait fait mention d'interdiction les versets d'aujourd'hui on l'a dit verset 24 les versets dont nous parlons si c'est le verset 24 il y a exode 19 l'exode 19 donc Aaron et son verset premier il y a exode 19 si tu prendras le verset premier d'exode 19 verset 24 je lis le verset 24 je lis le verset 24 le verset 24 l'éternel lui dit va descend tu monteras ensuite avec Aaron mais que le sacrificateur de le peuple ne se précipite point pour monter vers le terre avant de monter comme qui avant de monter pour monter contre quelle haine est-elle l'éternel lui qui peut mettre mon arbre sa mère a serré la montagne et par ses parents Dieu avait scellé la montagne que les sacrificateurs ne l'étaient pas mais nous pouvons nous poser la question avant de monter à la montagne comme qui à monter la bouche à Moïse mais là avant est monté comme étant la bouche de Moïse comme étant l'interprète car on lui avait dit dans l'exode 4 Dieu avait dit à Moïse Aaron te servira de bouche donc Aaron vous savez qui montait à Moïse donc Aaron était la bouche de Moïse donc là on se metta avant comme la bouche de Moïse mais quand Dieu regarde ma sacrificateur va monter comme ça nous nous suivons très bien là c'est Dieu qui parle maintenant il faut que nous sachiez quels sont ces sacrificateurs dont Dieu parlait moi je suis comme ton serviteur pour que tu comprennes de la parole de la parole sincèrement parce que tant Aaron à Zopo dans la sacrificature maintenant va car lorsqu'avant on rentrera la sacrificature ainsi que ses enfants dans le bélier des consécrations on y avait mis aussi la quête c'est là c'est tout l'exode de la même et c'est le bélier donc quand on le fait avant il y avait aussi le bélier des consécrations donc Dieu voulait dire avant et c'est vous devenez la quête nous sommes contre les derniers ans les serviteurs les plus petits responsabilité ma responsabilité tant pour les auteurs c'est que je parte petite à petite afin que nous comprenions que tu saisisses bien la parole et que tu sois capable d'expliquer la chose telle qu'elle est voilà pourquoi nous cherchons cette décriture les sacrificateurs dont Dieu avait parlé dans l'exode de l'exode de l'exode de l'exode de l'exode de l'exode nous les voyons pendant que les enfants d'Israël sont faits d'Egypte dans l'exode 12 verset 21 nous sommes dans la compagnie d'Israël Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit allez prendre du pétail pour vos familles et immolé la paque donc les gens qui avaient immolé la paque c'était les anciens ce sont ceux-là à qui Dieu s'adressait au jour du rassemblement au mont Sinaï ce sont les anciens là pourquoi j'ai dit ceci il y a des montagnes qui s'adressait à la royaume sache que la montagne parle aussi du royaume les témoignages dont tu pouvais procéder c'est à la première qui sède on parle sur les sept montagnes on les explique comme étant sept rois je ne prends que des témoignages montagnes comme royaume comme rois on y est dans Zacharie 4 tu viens maintenant dans Zacharie 4 on présente Zacharie un chandelier il s'est remonté d'un vase le vase là il y a les signes et même le vase là qui était au dessus du chandelier parlait des il s'est remonté c'est comme un homme faible mais Azar protégé par les chandeliers étant protégé par les chandeliers c'est les chandeliers qui sont protés c'est les chandeliers qui les portaient c'est pour moi on l'a dit qui est-il grande montagne la grande montagne on a un royaume la grande montagne il s'agit du royaume des perses pour comprendre les pour les comprendre ce sont ceux-là qui ont empêché la construction de la maison de Dieu tu le diras les 1 4 7 et 6 parce que les 1 et 7 qu'on avait consacré les 1 et 6 la puissance de la nation donc dans Israël 4 5 et 6 les puissantes de la nation perse s'imposé s'imposé à ce que les temples puissent être bâtis maintenant la Perse s'imposé s'imposé dans les États-Unis sur une industrie regarde le on sait l'époque la Perse était semblable aux États-Unis aujourd'hui donc une grande puissance Amen elle s'amène à tenir qui est-tu grande montagne voilà pourquoi Dieu lui avait dit qui est-tu grande montagne parce que si on vous m'amène elle s'apporte un grave pour elle Amen maintenant nous avons empêché la construction Perse mais là qui a empêché la construction de la maison de Dieu c'est les Perse alors Perse s'imposé dominer la terre entière en cette époque Perse avait la domination de toute la terre en ce moment car après juste la chute des Babylon c'était Médo Perse qui régnait sur toute la terre mais Perse s'en a dit plus qu'au-dessus il y a Medes mais Perse était au-dessus de Medes parce que nous avons présenté la dernière 8 cela est représenté d'ailleurs dans la dernière on montre une impêche il y a deux cornes et les 10 cornes une corne est élevée plus que l'autre donc Perse la corne n'a plus élevée c'est Perse et la corne est la plus moyenne là c'est Medes donc la grande montagne les oreilles vont déranger Zorobabel donc la grande montagne qui dérangait Zorobabel c'était le roi des Perse Dieu nous disait qui es-tu grande montagne tu es grande montagne mais c'est Zorobabel pour la grande montagne pourquoi Zorobabel qui est un vase mais ça soutenit par un pandémie parce que Zorobabel tant un vase il était soutenu par un chandelier chandelier ou un des dieux de gloire ces chandeliers là parlaient des dieux de gloire les christ donc chandeliers ça n'a rien donc les chandeliers d'abord c'est Dieu et donc la plus que nous allons nous entourner quand nous aussi nous sommes encore nous sommes les chandeliers mais d'abord il y a des chandeliers d'abord c'est lui qui est les chandeliers Dieu bénisse c'est ce qui soutenait les vases donc on a présenté le royaume comme roi comme on a présenté le royaume comme étant roi ou d'un de montagne donc si tu partais dans la vie d'Adam celle-ci c'est ceci toute la bible comme elle est là on ne parle de la vie d'Adam comment il était il avait chuté et comment il est rélevé comment le royaume il était comment il est rétourné à l'étern ça peut être maintenant le royaume il est rétourné il est rétourné Dieu parle en changeant de forme il peut prendre un peu il peut prendre un peuple il la compare à Adam comme on dit Israël tu vois Israël Israël qui était l'Egypte dans sa voix il dort était parti à l'Egypte dans une bonne nouvelle étant dans une famille il y a Prince qui a mon Kodi étant dans une famille Joseph qui est Joseph qui vivait encore c'était quelqu'un qui était élevé et bien Kodi il est le père quand nous nous venions ce soir les autres ils sont le réglés à Adam qui est avant quand ils sont rentrés à l'Egypte et élevé dans cette position c'est là montrer la manière dont Adam était avant mais pas l'année plus tard et quelques années plus tard la souffrance a début et donc comme à l'étape il y a la chute d'Adam c'est là parler aussi de la chute d'Adam il y a beaucoup remarqué voilà pourquoi tu remarquais Adam Irak est là qui a miné l'Egypte même s'il y a des miracles qui se sont écrits à l'Egypte Israël a mis Israël n'était pas sorti tu sais pourquoi parce que tous ces miracles le Seigneur a Seigneur qui a mis l'Egypte parce que dans tous les miracles il y a là Dieu n'avait point demandé du sang encore Israël a dit maintenant un miracle il y a